Sylvie fait pousser des tomates et étudie la hauteur des plans. Voici ces données. Donc le plan de tomate chair de bœuf, il fait 17 18e de mètre. Le plan de tomate roma, il fait 8 9e de mètre. Le plan de tomate cerise fait 26 23e de mètre. Quelle est la différence de hauteur entre le plan de tomate chair de bœuf et le plan de tomate roma ? Alors ce qu'on nous demande ici, en fait, c'est de trouver la différence de hauteur entre ce plan-là, qui est le plan de tomate chair de bœuf, et le plan de tomate roma, donc qui est celui-ci. On doit trouver la différence de hauteur entre ces deux plans, et ça, ça revient à faire la soustraction entre ces deux fractions qui sont là. Donc la soustraction, je vais l'écrire, c'est 17 18e moins 8 9e. Alors là, je t'entends, tu es peut-être en train de me dire, mais pourquoi est-ce que tu as fait la différence dans cet ordre-là ? Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait 8 9e moins 17 18e, donc dans l'autre sens ? Mais en fait, c'est parce que quand on parle de différence, on aime bien que le résultat soit un nombre positif, et pour ça, il faut prendre d'abord le plus grand et enlever le plus petit. Alors là, je t'entends encore, tu dois me dire, mais comment est-ce que tu sais que 17 18e est plus grand que 8 9e ? Alors là, il y a plusieurs manières de faire ça, on fera ça dans d'autres vidéos, mais ici, ce que tu peux te dire, c'est que 17 sur 18, c'est un tout petit peu plus petit que 1. 8 sur 9, c'est un peu plus petit que 1 aussi. Mais en fait, ici, là, dans 17 18e, ce qui manque pour aller à 1, c'est 1 18e. Alors que ce qui manque ici pour aller à 1, c'est 1 9e. Et tu sais que 1 9e, eh bien, c'est plus grand que 1 18e, puisque par exemple, si tu partages une pizza en 9 parts, tu sais que les parts seront plus grosses que si tu l'avais partagé en 18 parts, évidemment. Donc en fait, ici, dans 17 18e, on est quand même un tout petit peu plus proche de 1 que dans 8 9e. Voilà, c'est comme ça que j'ai su que 17 18e était plus grand que 8 9e. Mais enfin bon, ici, ce n'est pas très très important, on reverra ça dans d'autres vidéos. En tout cas, ici, ce qui va nous intéresser, c'est d'arriver à calculer cette différence là, et donc à faire cette opération 17 18e moins 8 9e. Alors là, il y a un petit problème, c'est que ces deux fractions-là, elles ne sont pas au même dénominateur, donc on ne peut pas faire cette soustraction comme ça. Et tu sais que pour pouvoir la faire, il va falloir mettre ces deux fractions au même dénominateur. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Ici, on peut remarquer que les dénominateurs, c'est 18 et 9, et en particulier, on peut voir que 18, en fait, c'est 2 fois 9. Donc en fait, je peux écrire cette fraction-là comme une fraction avec 18 au dénominateur. Alors ce que je vais faire, c'est, je vais déjà réécrire la première, 17 sur 18, moins la deuxième, et la deuxième, je vais la mettre aussi sur 18. Donc je vais faire comme ça. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour passer de ce 9 à ce 18 ici, au dénominateur, eh bien j'ai multiplié par 2, pour passer de 9 à 18. Et donc si je veux que la fraction que je vais écrire ici soit égale à 8 neuvièmes, eh bien il faut que je multiplie le numérateur par 2 aussi. Donc je vais multiplier le numérateur par 2 aussi, et 8 fois 2, eh bien ça fait 16. Voilà, maintenant tu vois, j'ai écrit mes deux fractions au même dénominateur, et du coup je peux faire la soustraction, tout simplement en écrivant. Alors je vais écrire le dénominateur, 18, et au numérateur, en fait, ce que j'ai, c'est 17 moins 16. 17 moins 16. Et 17 moins 16, on sait que ça fait 1, donc finalement le résultat, c'est 1 dix-huitième. 1 dix-huitième. Et ça y est, on a notre réponse, c'est celle-ci. La différence de hauteur entre le plan de tomate cher de bœuf et le plan de tomate roma, eh bien c'est 1 dix-huitième de mètre, évidemment. Ce sont des mètres. 1 dix-huitième. Sous-titrage ST' 501